Il n'y a aucun doute que Benoît XVI ne peut pas accepter l'idée de la fin du célibat des prêtres. Mais est-ce qu'il a vraiment souhaité l'exprimer ? C'est toute sa théologie, il a sans doute exprimé ce qu'il n'a pas pu maîtriser, et c'est sans doute aussi un peu son tort, c'est l'exploitation éditoriale qui a été faite de ses opinions. Qu'il ait pu rédiger un petit livre sur le célibat des prêtres, oui, qu'il ait été comme cela, disons-le, manipulé, instrumentalisé par des courants conservateurs et par des milieux éditoriaux aussi liés à ce camp conservateur, il ne fait aucun doute. Donc là, il dit, je retire ma signature, mais ça traduit un mal-être profond. Ce n'est quand même pas la première fois que le pape Benoît XVI aimait des différences par rapport aux options du pape François. Il y a quelques semaines, il avait surpris un peu tout le monde, en disant que la crise pédophile au sein de l'Église, ce n'était pas lié à ce que le pape François appelle le cléricalisme, l'excès de pouvoir redonné aux prêtres, mais pour lui, pour le pape Benoît XVI, c'est lié à la crise post-68-art, c'est ce qu'il appelle l'esprit de mai 68, l'abandon de toute norme sexuelle dans l'Église comme dans la société. Là, c'est très différent de la position du pape François, pour qui c'est un problème interne à l'Église catholique. Voilà, donc, que le pape Benoît XVI a des opinions qui peuvent diverger, donc sur la crise pédophile, sur le célibat des prêtres, la question est de savoir si, à la tête de l'Église, on peut continuer comme ça à avoir deux papes, à avoir deux opinions, deux orientations.